Merci de votre fidélité, bon réveil. Vous suivez Tiersk sur CCTV. Nous sommes mercredi 30 décembre 2020. Les inspecteurs de finances aux portes de Janine Mabunda à l'Assemblée nationale. Il faudrait auditer les comptes de Mabunda avant la remise et reprise pendant ces temps. Elle a désormais ancienne présidente de l'Assemblée nationale. Séjournerait à Dubaï pour raison de santé. L'ordre du jour a été signé par les présidents du bureau d'âge. C'est 30 jours pour Mabunda, mais pendant ces temps, elle est très attendue à Kinshasa pour la remise et reprise, pour pouvoir convoquer la session extraordinaire. Mabunda n'est pas sur place à Kinshasa, tout comme son deuxième vice-président, Balamagé, qui serait également du côté du Grand Katanga. Pendant ces temps, il était annoncé la remise et reprise pour aujourd'hui, mercredi, mais on apprend si et là que cette remise et reprise n'aura finalement à plus lié. Mabunda, qui pense l'avoir déjà fait via une note en envoyant le clé de bureau. On va parler de la prochaine session extraordinaire à l'Assemblée nationale. Comment réconquérir les bureaux, les FCC ? Le président, ancien président Joseph Kabila, qui bat les rappels de troupes depuis le Bumbashi dans les Okatanga. Objectif, les FCC doivent pouvoir réconquérir tous les postes au niveau du prochain bureau définitif de l'Assemblée nationale. Mais l'Union sacrée pour la nation, qui serait fait également la santé, après les tête-à-tête au niveau avec Katumbi et Jean-Pierre Bemba, mais également avec Jean-Lessien Boussa et le Code, le président de la République, à temps de recevoir, Batilou Kwebo et son AFDCA, et d'autres alliés de l'Union sacrée, le président, Félix Issekedi, qui participait jusqu'hier à la septième conférence de gouverneurs, cette conférence de gouverneurs qui s'est clôturée hier, ici, à Kinshasa. Tous les 26 gouverneurs, patrons d'exécutifs provinciaux, étaient dans la ville capitale Kinshasa. Les vice-premiers à l'intérieur ont sollicité du président de la République un moratoire sur les motions contre les gouverneurs de province levés des boucliers après cette proposition du vice-premier ministre, mais également au niveau des provinces qui ont vu leur gouverneur être dessus. Mais ce gouverneur, particulièrement, celui du Nord-Oubangui, on l'a vu lors de ces assises, alors les députés provinciaux ne s'expliquent plus cette situation de cacophonie. Merci, Madame Echier, c'était là les sommaires de votre magazine. Kiosk, du Jésus, bel et doux, il est des libertés actues. Du Jésus, bonjour et bon mercredi. Bonjour Serge, maire Veux. Bonne année à vous. Bonne année 2021. Bonjour également aux téléspectateurs des CCTV, je m'aimerais le rassurer par rapport, contrairement au bruit qui continue de courir dans les réseaux sociaux. Il y a certains compatriotes qui se prennent le plaisir de publier que bel et doux, Jésus serait arrêté. Certains même affirment que non, je ne suis pas arrêté. Il n'y en a pas question. Je suis libre, je ne sais pas s'il y a un plan pareil contre ma personne. J'ai des appels de partout, ma famille, ma belle famille, des amis de l'Europe, d'ici à Kinshasa. Je m'aimerais le rassurer que d'où Jésus, bel et doux, est bel et bien libre. Voici pourquoi. Je suis ici pour essayer de partager les analyses. Mais deuxième point, j'aimerais aussi faire un clin d'œil à un ami, un frère, un confrère. J'aimerais m'incliner face à sa plume, sa merveilleuse plume d'ailleurs, Patrick et Allé, c'est du lait qu'il s'agit. Ce matin, j'ai reçu beaucoup d'appels. Il a fait un portrait sur ma personne, une lumière sur moi qui a attiré l'attention de plusieurs personnes qui m'ont appelé. C'est tout à fait normal qu'il y ait une très belle plume. C'est le fils de son père, Jean-Pierre et Allé, à qui, d'ailleurs, je profite pour dire Joyeux Noël, Bonne année 2021. Ah oui, ça, c'était la partie commune de cette émission. Merci beaucoup à vous, très sœurs de Jésus, Mike, Gardie, Diana, je l'appelle affectueusement à Nelka. J'espère qu'il y aura de l'autre dans les minutes qui suivent parce qu'on va analyser contradictoirement cette émission mais on peut aussi se compléter. C'est ça l'objectif des kiosques de Jésus. Deux noms pour présenter le V ce matin. On est pendant les périodes de fête, la fin d'année. Deux personnes, des personnalités, des personnages qui vous sont proches pour le V. Il y en a nombreux tellement que je veux commencer par ma mère, ma tendre mère qui m'aime beaucoup, Janine Belédou. Janine, un cadeau kilo. Je souhaite en tout cas toutes les bonnes choses pour cette dame combative, cette dame qui a fait en sorte que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui. Janine, un cadeau kilo. Klein d'œil. C'est naturellement à ma femme. Grâce à Kylinda Belédou, c'est elle qui est la gardienne du temple et pratiquement la maman des trois Belédou, Béliv Belédou, Brian Belédou et Janine Marquillet, ma petite maman. Les festivités, ça se passe bien. J'ai suivi un communiqué du ministère de l'économie. On dit qu'il n'y aura pas formé de prix des biens de première consommation ou de première nécessité. Mais pendant ces temps, j'ai suivi ces cris d'alarme de l'entreprise qui nous fournit Égal, qui dit avoir fermé ces déchircressales au niveau du Congo central. Oui, nous avons suivi le communiqué. Le même communiqué, je crois, d'Égal, donne les causes de cette fermeture, notamment, il y a des complications douanières. Mais moi, je crois qu'au-delà de tout ça, puisque lorsque vous voyez sur les réseaux sociaux, il y a une dame d'Égal qui affirme que 3 000 tonnes de poissons ou de vivres frais sont bloquées dans le port de Matadi. Si on pourra les débloquer, et les mettre à la disposition des Congolais pendant la période des festivités, c'est bien de bien vouloir lancer cet SOS pendant les fêtes, mais je crains fort qu'Égal se victimise dans la mesure où on sait qu'il y a eu un rapport de l'Inspection générale des finances qui accablait pratiquement cette société en disant qu'Égal bénéficiait des compensations et des exonérations illégales. c'est-à-dire en termes clairs, cette société ne paierait pas l'impôt au niveau de la douane. C'est ça le gros problème. Et certains sont même allés plus loin au niveau des chiffres pour dire que de 2013 à ces jours, les chiffres s'élèveraient à 800 millions de dollars américains que la société doit à l'État congolais. c'est qu'il fait pratiquement les réserves, ça fait pratiquement des sommes exorbitantes pour la République. Ça représente au moins deux ou trois semaines de réserve nationale. Et puis, c'est près d'un milliard de dollars. Donc, si nous voyons l'autre part, c'est l'autre côté des choses, c'est que la société égale devrait se conformer telle que d'autres sociétés se sont conformées, c'est-à-dire payer les taxes de l'État au niveau de la DGDA et au niveau de l'OFIDA. Mais j'aimerais encore revenir sur un autre point. Vous savez, aujourd'hui, il y a un flou, Serge Cabong, lorsque vous posez la question, c'est qui finalement le responsable de cette société égale ? Il y a un flou même au niveau des institutions qui gèrent un peu ces genres de sociétés. Lorsque vous posez la question, qui est actionnaire majoritaire ? Ça demeure un tabou. On entend de gauche à droite que ça appartiendrait à l'ex-première-dame Olive Lembe Kabila, mais on n'a pas la précision. Il faudrait commencer par... Mais c'est à vous de journalistes qui a l'offert. Oui, normalement, ces investigations... Ce ne sont pas de rouges, on ne veut pas. Lorsque vous allez par exemple au niveau de la DGDA, on vous dirait par exemple qu'il y a plusieurs actionnaires majoritaires. Mais qui sont ces actionnaires majoritaires ? Ce sont peut-être des investigations à mener et il y a un flou autour de ça. De l'autre côté également, vous savez, il faut libéraliser ce secteur d'importation. Au Congo, on a connu en son temps les Damson, on a connu Orgamane... Ce n'est plus que vous venez de décider il y a une ou deux semaines. On a connu Orgamane, on a connu Damson, qui étaient des grands importateurs dans des secteurs alimentaires. Il y avait aussi le Sakumouine ou quelque chose comme ça. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on parte de la libéralisation de ce secteur vers le monopole égal pratiquement qui peut créer une crise alimentaire en République démocratique du Congo ? C'est même un danger. Oui, voilà. Donc, c'est-à-dire certains analystes économiques pensent déjà que dans le jour qui vient, nous risquons de connaître une crise alimentaire parce que, vous savez, trois filières, ça représente beaucoup. On a fermé trois filières d'égal dans le débat Congo, ça représente beaucoup. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé au niveau des textes pour que cette société prenne les monopoles au détriment des autres ? C'est-à-dire, il faudrait s'y conformer par rapport aux textes et voir comment est-ce qu'on pourra maintenant réfléchir pour libéraliser les secteurs et ne pas créer une crise alimentaire si une société qui a les monopoles qui a les monopoles a des problèmes avec l'État congolais. Le cas d'espèce égale doit beaucoup d'argent à l'État congolais et c'est tout à fait normal que l'État se sente dans ce droit et applique sa force en tant que l'État congolais. dit qu'il faudrait un redressement fiscal. On a vu cette égale évoluer ici pendant deux ans avant ce vent du changement qui souffle. On n'a jamais compris ça. On n'a jamais dit que cette entreprise avait des problèmes. Justement ça dit pendant 18 années ce qui est vrai c'est que on savait le pouvoir a été détenu par un camp politique déjà il y a des soupçons il semblerait je ne le confirme pas que la société appartiendrait à la famille Kabila et c'est tout à fait normal qu'on nous parle aujourd'hui des compensations et des exonérations illégales ces sociétés bénéficiaient. Ça n'a rien à voir avec un acharnement ou bien une fixation. Vous savez moi j'ai toujours eu l'habitude de donner l'exemple de l'Angola à Serge Kabomou. En Angola lorsque Johan Lorenzo je ne suis pas espagnol Lorenzo a pris le pouvoir vous savez il était le ministre je crois de la défense de l'Angola il est dans le même parti que Doj Santosh Edouard mais voilà ce qui s'est passé lorsqu'il est arrivé au pouvoir il a d'abord commencé par remettre la société son Angole à l'état congolais qui était prise en otage par la famille de Santosh avec la femme du syndicat de Colopé à son âme cette société a été rémunée aux Angolais aujourd'hui son Angole fait des prouesses en termes de mobilisation d'argent pour l'intérêt de l'état on n'a pas crié la chasse à la sorcière mais pourquoi dans les cas d'espèces lorsque le gouvernement congolais alerte ou lorsque les inspecteurs des finances alertent sur un fait qui est du moins vérifiable et qui va permettre à ce que l'état récupère de l'argent pour permettre à ce que d'autres secteurs de la vie soient notamment comblés je fais allusion ici au secteur de l'enseignement qui continue encore de battre des lèvres le secteur de l'enseignement avec la qualité de l'enseignement on a besoin de cet argent on ne va pas continuer à vivre dans l'anarchie alors qu'on a la possibilité de mobiliser de l'argent donc c'est à fait ça l'esprit de la démarche je crois des responsables du secteur des douanes pour essayer de remettre des choses sur le rail afin de faire également émerger d'autres importateurs qui sont dans la légalité et qui peuvent exercer selon les normes on va parler d'autre chose tout à l'heure avec l'actualité certainement nous avons dit quel texte ici la radio c'est virale que je suis il faut utiliser ça sur la banque défilante c'est très important en même temps que nous sommes en train de faire l'émission en même temps il faut dire aux Congolais et aux Kinois qui suivent Kiosk et qu'ils peuvent le suivre sur la chaîne YouTube et sur la bande des flammes ça serait plus professionnel merci beaucoup à vos chers téléspectateurs et à toute l'équipe technique on va entrer dans les vifs de notre sujet premier thème de l'émission c'était juste les biscuits la conférence de gouverneur la 7ème elle s'est tout tirée hier à Tunisassa d'abord le discours inaugural du président de la république avant même d'entrer dans les vifs de cette conférence on a semblé dire que les présidents avaient presque à la limite menacé le gouverneur lors de son discours régional non non il ne s'agit pas non je ne pense pas qu'il s'agit des menaces je crois que c'est la deuxième conférence sous le gouverneur sous Tshisekedi et il ne faudrait pas alerter aujourd'hui il ne faudrait pas parler de tenir ce genre de discours parce que lors du premier discours les présidents avaient pratiquement la première la première conférence de Tshisekedi il avait pratiquement tenu les mêmes propos et aujourd'hui il les réitère dans un contexte c'est des vérités ou c'est des menaces non non ce ne sont pas des menaces c'est les contextes le discours du président de la république est adapté au contexte actuel le contexte actuel c'est qu'on sait qu'au niveau des provinces avec la crise politique qui a pratiquement sécoué les débords politiques du côté FCC et du côté cash on a compris qu'il y avait des velléités des sécessions par exemple je fais allusion au Grand Katanga lorsque vous avez entendu des gros poissons bien des notables de ce territoire de cette province tenir des discours qui utilisent les séparatismes etc il est de bon alloi qu'il est présent à la république en tant que garant des institutions lors de cette 7ème conférence face d'une pierre du coup rappelle le gouverneur leur responsabilité essayer de martéler sur l'unité du pays et c'est ce que c'est Félix qui a dit a fait mais ce que j'ai aimé le plus c'est la beauté la beauté de cette 7ème conférence c'est que les gouverneurs à la fin ont pris des engagements face à la population d'abord à aller gouverner notamment pour dire nous allons faire de nos mieux pour faire respecter les recommandations du président de la république ça c'est de un et de deuxièmement ils ont tenu une motion de soutien au président de la république et aux institutions de la république on va en parler justement on va parler de cette motion de soutien mais aussi de cette proposition de gouverneur via le vice-premier ministre de l'Intérieur merci à vous de Jésus-Belédou d'avoir abordé en léminaire ce thème le tout premier Mike Gardi Diana je l'appelle affectueusement Anelka bonjour bienvenue bonne année bonjour merci bonne année surtout bon rétto Serge Cabon merci à vous bon mercredi à vous oui ça va maintenant ça va j'ai finalement fait les tout derniers contrôles on m'a dit l'ophtalogue m'a dit vas-y c'est le go voilà donc ça ne va plus s'envoyer maintenant à ce que tu essayes de voir à tout moment voilà merci beaucoup maintenant d'ici je peux voir jusqu'à Rompongaba même s'il y a des murs mais je sais c'est quoi une vision d'optique voilà elle est deux personnes pour lever ce matin je sais que ça sera difficile mais maintenant c'est chaque matin comme ça il y a personne pour lever je crois que naturellement je vais commencer par ma charmante épouse voilà ça n'a aucun dénié c'est qu'elle m'avait le meilleur mais également ma très chère mère Angolo Wemburita est-ce qu'en venant vous avez suivi l'émission non je n'ai pas suivi en tout cas parce que vous avez fait la même chose que vous vous avez commencé par sa charmante maman charmante mère et elle a fini par sa très charmante épouse et vous avez commencé par votre épouse ça prouve qu'on est en symbiose pourquoi vous ne savez pas les véganes les doyers non le doyen je suis avec lui à tout moment dans les cultes et autres donc je crois que je peux à tout moment transmettre mes voeux mais ma mère ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue et je sais que maintenant elle traverse un moment difficile elle est depuis je crois un mois déjà à l'hôpital avec un garçon qui est malade oui vous me l'avez dit elle méritait que je transmette mes voeux surtout de lui dire que je suis avec elle très bien allez septième conférence du gouverneur qui s'est terminée hier c'est une conférence régulémentaire je dirais même constitutionnel une fois au moins l'an les chefs doivent pouvoir atteindre cette conférence heureusement ou malheureusement pour la dernière ça s'est tenu dans un contexte un peu particulier des désordres au niveau des provinces des motions si des interpellations là mais aussi des déchéances du gouverneur votre analyse avant même d'aborder les deux grands points la motion de soutien du gouverneur au président et la proposition de gouverneur via le VPM sur un moratoire concernant les motions contre les électives provinciaux exactement je vais commencer par ces moratoires là je crois que ça tombe à pic moi également je partage ces points de vue dans la mesure où vous savez c'est vrai qu'on est dans un contexte où les députés provinciaux les électeurs directs ou encore les grands électeurs de gouverneurs mais comment voulez-vous juger l'action de quelqu'un avant même qu'il n'ait atteint une année d'exercice je crois qu'à un certain moment ça devient de motion alimentaire et on met beaucoup trop de sentiments dans ces questions là mais sur le contexte je crois qu'il était nécessaire c'est vrai vous avez parlé des cadres réglementaires mais je crois que l'opportunité tombe à pic dans la mesure où il fallait que le chef de l'état vous savez dans le contexte qu'on voulait on ne pouvait pas aller dans cette nouvelle dynamique où on va sans le soutien encore sans que le gouverneur comprenne exactement quelle est la direction qu'on veut prendre c'est dans ces sens là que je crois que le chef de l'état en a fait une pierre deux coups au delà de pouvoir recevoir le besoin encore le considération des uns et des autres il a également tenu à pouvoir donner une ligne directive parce que maintenant là je crois que le congolais tout ce que le congolais attendent au delà de la guerre politique c'est que maintenant dans une politique qu'on aille dans une politique de développement c'est là où je crois que moi à mon humble avis j'ai salué également les discours et la sincérité du chef de l'état surtout quand il dit que le congolais sont fatigués des discours politiques ça c'est une vérité il doit comprendre qu'aujourd'hui cette crise de politique qui s'est installée ne sert plus le congolais que le congolais est-ce que le problème de nos provinces c'est le problème de casting ou bien la décentralisation voulue par les constituants de 2006 n'a pas vraiment suivi au niveau de la base ils n'ont pas de retenue à la source ils n'ont pas de rétrocession ils n'ont pas de moyens qu'est-ce qu'ils vont faire on vous dit que les députés provinciaux traversent 7-8 mois d'un paiement le paie d'argent que le gouverneur collecte aussi et là ils se servent de ça pour un peu mettre un paie tant soit paie à l'aise le député où ça ne vient pas c'est d'émotion le problème de province Serge Kabongo est un peu complexe au-delà du fait que vous parlez du problème de casting ça c'est une certitude mais au-delà de ça c'est également le problème de l'équilibre entre les différentes provinces vous savez dans l'idée du constituant quand on a décidé de mettre en place la caisse de péréquation dans l'idée c'était de pouvoir booster chaque province j'ai l'habitude de dire aux gens que la RDC n'a pas des provinces pauvres si vous voulez une illustration aujourd'hui on peut parler de ce que les Katanga ont aujourd'hui mais les Katanga sont devenus Katanga grâce à l'équateur il ne faudra pas oublier que c'est grâce au fond au niveau du Katanga qu'on a créé l'union minière du Katanga ça veut dire que chaque province congolaise a une certaine spécificité maintenant le problème c'est dans la technicité il faut à ce stade ici on parle souvent de paradigmes de nouveaux paradigmes sur le plan économique justement dans l'idée des paradigmes c'est de pouvoir exploiter les particularités de chaque province si aujourd'hui l'équateur rentre dans l'idée de pouvoir produire selon les richesses et les potentiels de son sol si le bon dundu continue à produire où il y a d'ailleurs le seul endroit en RDC où il y a du calcaire je me rends compte qu'on aura résolu le trois grands problèmes de Congolais à savoir le problème de la croissance économique qui à mon humble avis est une dimension quantitative le problème du développement qui évoque l'aspect qualitatif de ce qu'on fait comme croissance mais également le problème du bien-être de Congolais je crois que au niveau du province il est important aujourd'hui que le gouvernement qui viendra le gouvernement de l'Union Sacrée qu'il essaye un peu de tabler sur un programme élargi pour pouvoir décider de quelle politique à pouvoir mener pour permettre à ce que chaque province ait un capital productif et que chaque province continue à produire ce qui fait que Est-ce qu'on a le temps d'un moment de se dire on fait un break depuis qu'on a commencé ce processus moi j'appelle ça des morcellements des provinces de solutionnement de provinces on dit le prétexte était de vouloir rapprocher les gouvernements de gouverner et booster les développements est-ce qu'on a commune de développement parce que je donne un exemple la commune de Baroumou qui est proche de Ngobila ici est-ce que cette commune est développée j'aime beaucoup les situations de Serge Gabonco le problème c'est que l'idée dans l'esprit politique ou l'esprit des gouvernances quand on dit rapprocher les gouvernants des gouvernés cela ne veut pas dire rester proche on peut rester proche de l'heure qu'on n'a pas une politique adaptée on fera un récit c'est pas l'idée de rapprocher ça dit en fait il faut lire sémantiquement quand on dit rapprocher les gouvernants des gouvernés cela veut dire donner la possibilité ou encore faire des dépositaires de pouvoir qui sont capables d'agir et d'interagir parce que pour agir il faut comprendre le besoin des Congolais mais la question maintenant le préalable est-ce que ces gouvernants aujourd'hui prennent les temps dans ces secteurs un peu rétrécis de sillonner et de contrôler de voir quels sont les vrais besoins afin de pouvoir établir une politique je crois qu'ils n'ont pas compris vous avez un gouverneur je prends par exemple chez moi au Nord-Urbanie qui va passer deux ans à la tête de la porte bon gouverneur dessus déjà sans même faire l'itinérance moi je suis né dans la territoriale la petite territoriale mon père faisait des itinérances chaque après trois mois il est à Bosoboro il est je sais pas moi à Leco mais vous avez un gouverneur qui passe deux ans sans faire l'itinérance c'est ça la réponse Serge Kamon ça veut dire que les gens à qui on a mis à la tête de la province n'ont pas compris l'esprit du découpage et l'esprit de la décentralisation ça veut pas dire rester proche dans le sens de proximité physique mais c'est dans le sens de pouvoir comprendre le problème directement c'est là où ça pêche un tout petit peu mais je crois que c'est aussi une responsabilité du pouvoir central le pouvoir cette fois définir une politique générale qui permettra à chaque province d'aller dans la même direction cette fois là pour pouvoir booster chaque province et surtout faire fonctionner la caisse de péréquation pour tirer les provinces aujourd'hui dites faibles mais qui ne le sont pas parce que justement ils rapportent moins parce qu'il n'y a pas de production moi j'appelle cela autrement de Jésus si je n'ai plus la caisse de péréquation je n'ai plus la caisse de solidarité solidarité parce qu'il faut équilibrer un peu oui c'est mantiquement je ne sais pas qu'on peut adopter pour la caisse de solidarité mais le vrai problème de gouverneur on vous dit qu'ils n'ont pas d'argent et l'argent ne vient pas mais le plus qu'il y arrive les gouverneurs les chips ils achètent avec quoi ? ah voilà le gouverneur il y a un gouverneur son action c'est qu'on dit bon il a quand même fait voyager des avions à Guadolide et ça me rappelle un peu les beaux vieux temps des Beaux Boutous et c'est ça le bilan c'est bien dommage Serge vous savez moi je crois que je vais rencontrer Diana pour dire nous sommes partis d'un mauvais pied par s'agissant du découpage des provinces vous vous souviendrez très bien que on a un découpage politique qui a dit ça on a découpé mais on n'a pas décentralisé ce découpage là les congolais comme les dirigeants de l'époque n'étaient pas prêts à le faire mais on l'a fait pour des besoins politiques l'objectif c'était les Katangais il fallait affaiblir la puissance des Moïse Katumbi tout est parti de là et qu'est-ce qu'il fallait il fallait démembrer les provinces on ne pouvait pas le faire seul dans la partie katangaise alors il fallait l'étendre sur toute la république démocratique du Congo pour ne pas donner des prétextes et voilà la conclusion c'est qu'aujourd'hui si vous réduisez la question sur la personne de Katumbi tout est parti de là une question simple on disait à l'époque que Kabila aussi était un leader Katangais mais là nous réduisons la dimension de Kabila comme un leader du Haut-Batangais c'est quoi ? c'est son jeune frère ce Zoé c'est Tamanika le Kabila le Kabila le plus Katangais 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 c'était un peu de réduire le leadership de Katumbi c'était ça l'objectif et on est parti comme ça et voilà pourquoi aujourd'hui même dans les 100 cours vous allez dans les 100 cours on vous dit qu'il y a des problèmes sériens dans cette partie moi je n'enterai même pas sur la rétrocession mais je vous dis simplement il se pose un sérieux problème au niveau des provinces si vous circulez dans les provinces vous verrez qu'il y a des sérieux problèmes ces découpages et incompris même au niveau des gouverneurs ils ne savent pas comment s'y prendre jusqu'aujourd'hui je crois que c'était même les motifs est-ce qu'on a décentralisé les services de l'Etat ? non les services de l'Etat ne sont pas décentralisés au niveau même des provinces il y a il y a des confusions même au niveau des bureaux des gauches à droite on a des membrés ici alors que les bureaux de telle province ils retrouvent dans telle autre province ils se posent des problèmes sérieux de ceux des membres et on risque d'y aller pendant longtemps mais j'aimerais j'aimerais apporter la deuxième fois parce qu'on parle maintenant la motion la proposition de Gilbert Cranconde qui dit il faut un moratoire sur le motion de Sancy pendant deux ans je ne sais pas ce n'est plus le découpage qui va favoriser le développement c'est maintenant les moratoires des motions de Sancy qui va maintenant c'est ça la politique de l'Union Sacrée je crois que c'est l'entrave à la démocratie je crois que c'est vraiment de l'entrave à la démocratie parce que on ne peut pas ça il a appris ça où ? de l'Europe vous il vient ? on ne peut pas demander aux députés de ne pas faire leur travail parce que même s'ils font des motions alimentaires comme non les motions alimentaires ou alimentaires c'est ça donc les motions alimentaires ou pas la démocratie obéit à des exercices notamment les motions les motions font partie des exercices alimentaires des contrôles parlementaires imaginez figurez-vous en deux années les gouvernants ne seront pas contrôlés par le parlement parce qu'il y a une décision et d'ailleurs en quelle qualité Gilbert Canconde va interdire aux députés provinciaux de ne pas faire des motions contre les gouverneurs c'est l'entrave si on veut être honnête vis-à-vis de nous-mêmes désolé nous sommes dans un état des droits ça c'est la nouvelle vision de l'Union Saint-Pierre ce n'est pas ça la nouvelle vision si c'est ça la nouvelle vision je suis désolé mais ce n'est pas ça la démocratie sous Kabila nous n'est pas et nous tous avons critiqué Kabila de pouvoir nommer les commissaires sociaux qui ne répondaient plus directement des ensembles provinciaux mais c'est l'idée parce qu'il vient proposer la sursilence ou le muratoire mais Canconde il vient et ça ce n'est pas dans l'esprit de la démocratie ça c'est l'union sacrée demander par exemple le cas de Kinshasa demander à William Ambrunzi ou Ambrunzi demander aux autres députés deux années après de ne pas interpeller Ngobila parce que c'est Gilbert Canconde qui le veut c'est donner du béquis à ceux qui pensent effectivement que Canconde se servirait des gouverneurs pour s'enrichir je ne confirme pas mais on entend des bruits comme ça qui circulaient d'abord on a vu dans la réunion du chef de l'état la 7ème conférence on a vu des gouverneurs déchus qui sont arrivés vous avez cité ici le gouvernement du Nord ou Bangui moi je vous cite du Maniema qui venait d'être déchus il y en a trois pratiquement il y en a trois pratiquement qui ont été déchus mais on les a retrouvés à Kinshasa côté du président de la république il y a un flou autour de ça les députés provinciaux ont fait leur travail ont fait leur travail et on le réhabilite sur base de quoi ? alors faut-il donner raison à ceux qui pensent que Canconde c'est lui qui enquête le gouverneur du Congo central qui lui aussi s'est pratiquement retrouvé dans les mêmes circonstances donc moi je crois que Canconde doit se ressaisir et il doit accepter l'état des droits l'état des droits dont prône le président à la république l'état des droits dont prône le président à la république c'est le respect des textes et le respect des textes c'est Serge Cabron nous sommes journalistes et dans même le président à la république disons des choses vraies telles que cela doivent se passer le ministre à l'intérieur ne peut en aucun cas demander aux députés provinciaux de ne pas porter des motions contre le gouverneur sous prétexte ça risque de déchirer ça vient du VN ou bien ça vient du gouverneur qui est sous prétexte c'est ça auprès du VN on risque de tomber dans ce que Shadar avait fait en son temps j'ai craint fort que Gilbert Kankonde ne marche que sur le chaleur parce que Shadar on se souvient à l'époque avec Kazembe qui a été réhabilité par la cour il a refusé à ce que Kazembe soit réhabilité comme gouverneur jusqu'à ce que Kazembe est parti et le régime est parti et pratiquement Kankonde l'histoire nous renseigne qu'il marche sur le même plan que le cas du Congo central et la bourde la bourde c'est les derniers qu'il espèce ici on parle de la motion d'interdiction des motions il ampute aux députés l'une de l'impérogative et je crois que les députés provinciaux au delà du fait déjà qu'ils ne sont pas payés ils viennent encore d'être amputés d'un autre pied qui est l'impérogative parlementaire et ça risque de susciter des problèmes les députés les députés généralement ne sont pas payés ils vivent un peu de sublime le gouvernement et ils vivent aussi des solutions donc ça devient comme merame épouvantable mais là vous voulez encore couper ça et c'est-à-dire que vous voulez davantage émerver les députés et ils veulent déstabiliser davantage les provinces d'abord si on a les constituants de l'époque à donner la mission de légiférer et de contrôler aux députés que ce soit nationaux et provinciaux maintenant si base de quel argument politique juridique qu'on dégibère peut se prévaloir pour qu'on ampute aux députés l'autre volet de leur mission qui d'ailleurs est conditionnel merci Serge Kabongo je crois que d'emblée je veux dire une chose c'est que j'ai jamais été d'accord avec la façon de faire de Gilbert qu'on dé pour moi je crois que il essaye un peu de tâtonner dans certains exercices mais sur la question je crois que la proposition est venue du gouverneur et je vais vous dire je ne partage pas totalement le point de vue de d'où Jésus dans la mesure où regardez vous parlez de est-ce que c'est l'entrave à la démocratie je ne pense pas on a on peut peut-être parce que c'est encore une proposition une réflexion qu'on est en train de mener on peut éviter les limogèges encore la déchéance des gouverneurs mais cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas suspendre encore pour prendre une décision à là dans le sens discipliné il y a des organes attitrés habilités à pouvoir l'assemblée provinciale non même pas l'assemblée vous avez la cour constitutionnelle si une motion n'a pas respecté la procédure le gouverneur qui est dessus il vient on habite plusieurs fois le gouverneur et réhabilité pourquoi on doit interdit pendant qu'on sait qu'il y a des organes attitrés pour pouvoir attester de la légalité ou de la constitutionnalité d'une démarche des députés provinciaux Serge Kabongo la république démocratique du Congo dans le principe qui fonde l'exercice du pouvoir a choisi d'aller dans le sens de la légalité traditionnelle légitime c'est à dire le respect de texte mais voilà le problème parce qu'on est dans un contexte de pouvoir un gouverneur est élu par les députés provinciaux et il est élu sur base d'un programme or au delà du fait qu'il est élu d'un programme il joue d'une certaine liberté ou encore le droit d'agir ce dernier est le représentant du chef de l'état au niveau de province ou encore de l'exécutif si vous voulez mais on s'est rendu compte ici on a tous décrié ici le problème c'est que le gouverneur comme vous venez de le dire les motions sont devenues des canaux à fusil ou quand ils veulent se faire un peu d'argent ils y vont dans ce sens là si vous n'obtempérez pas vous tombez on s'est rendu évidemment compte qu'on s'est permetté je prends le dernier exemple on décide de limoger un gouverneur pour ivresse pendant les heures de travail est-ce que c'est normal de pouvoir destituer un gouverneur pour ivresse pendant les heures du travail je connais des grands dirigeants qui travaillaient parfois sous effet de l'alcool c'est vrai qu'on ne peut pas l'encourager moralement ce n'est pas tolérable mais le problème c'est dans le principe comment vous voulez que je suis élu pour un mandat au bout de deux mois seulement vous m'est destitué par des prétextes fallacieux je pose la question j'ai ma main à couper on ne coupera pas qui a déjà vu après la déchéance d'un gouverneur les députés provinciaux ont mis à la disposition de la justice des allégations de corruption parce qu'au-delà d'être déchus vous êtes congolés la sanction au niveau pénal la sanction au niveau pénal doit suivre est-ce qu'il y a-t-il déjà eu une sanction pénale avec des éléments de preuve on n'en a pas alors la meilleure des choses c'est que là où moi je dis c'est également j'ai toujours dit aux gens la meilleure démocratie à mon âme c'est un verre à moitié vide oui on ne dit pas qu'on doit empiéter aux députés la possibilité de pouvoir contrôler contrôler mais ils font le contrôle mais pas destituer ça dit quand il y a de faute attendez je m'en veux pour preuve par exemple ça c'est la vision de l'union sacrée non c'est pas je parle de l'union sacrée parce que ça vient de l'union sacrée je vous donne je vous donne mon point de vue c'est que on peut aller dans le sens où il y a des instances capables de pouvoir suspendre l'exercice d'un député quand il y a une motion pour détournement je préfère qu'on aille dans l'idée de pouvoir suspendre le gouverneur en attendant que les enquêtes se menent et qu'on détermine sa culpabilité dès lors qu'il établit une culpabilité c'est alors qu'on passe à l'étape suivante on les destitue carrément on met quelqu'un d'autre sinon on laisse le libre champ à ces députés de pouvoir destituer les gens comme ils le veulent c'est là où je dis que c'est une proposition qui mérite d'être réfléchie pour qu'à la fin des comptes les gouverneurs ne se sentent pas aussi tout puissants et que les députés également ne se sentent pas fugissés ou encore parce qu'il y a des possibilités quand il y a des allégations les députés on peut réfléchir sur une procédure pour sursoir suspendre le gouverneur en attendant que les enquêtes donnent des résultats et si jamais il est coupable il part s'il n'est pas coupable et que la justice déclare son innocence il reprend ses fonctions il y avait un autre dernier volet de cette question c'était je ne sais pas moi il faut parler en termes d'adhésion ou bien ils étaient dans une situation de fait de pouvoir de faire cette déclaration là c'est une déclaration d'allégeance ou bien une déclaration d'adhésion une déclaration de soutenir une notion et c'est pas qu'on fait avec parce que je me dis ils sont où ils étaient toujours les représentants du président de la république dans leurs provinces respectives et je veux dire qu'ils appliquaient les programmes du président de la république bon maintenant qu'ils ont à cette état à l'époque ils ne les faisaient pas et qu'ils s'engagent aujourd'hui à les faire non mais je ne pense pas que le gouverneur soit là pour appliquer in extenso le programme du chef de l'état parce que le chef de l'état c'est celui qui chaperne c'est celui qui donne les grands angles la vision mais chaque province a ses réalités pour que ses réalités soient concies dans le programme du chef de l'état quand ils vont devant les députés professiaux ils sont élus il y a des candidats bon c'est une allégeance ou bien c'est une situation de fait ils acceptent de le faire ils ont peur peut-être que demain vous ne faites pas allégeance on va inscrimentaliser lors de la prochaine rentrée de mars c'est le 30 mars les 30 mars on inscrimentalise les députés pour vous tomber bon je crois que ça c'est aussi une hypothèse mais je crois que dans l'idée ici c'est que depuis toujours dans l'idée du constituant c'est qu'un gouverneur part de la vision du chef de l'état pour pouvoir l'adapter selon le contexte de sa place est-ce qu'on a besoin de tous les gouverneurs de tous les présidents de la salle commercial être au sein de l'union sacrée non je crois que moi je le disais je te je crois c'est l'image que ça donne même si je la partage pas la dernière fois je te disais que le vent de l'union sacrée c'est un sursaut patriotique ça n'a rien à voir avec ça va souffler dans tout le secteur jusque dans nos communes dans nos petits quartiers et c'est ce que nous voyons comme chez nous et c'est ce que nous voyons nous continuons de voir avec le gouverneur est-ce que était-il obligé de faire une motion de soutien au président de la république je me pose la question mais s'ils l'ont fait ce qui n'est pas interdit est permis ce qui n'est pas interdit est permis mais s'ils l'ont fait je crois qu'ils ont ouvertement dit aux congolais que c'est pas la peur dans le ventre ils ont peut-être une peur bleue je ne le pense pas ils sont dans la logique de l'union sacrée l'union sacrée c'est est-ce qu'ils sont sursaut bien ils l'ont fait par hypocrisie qu'est-ce que vous voyez là un classique et pire juge de la cabine ce sont des congolais et moi je crois qu'aujourd'hui il n'y a pas des congolais qui sont très spéciaux par rapport à d'autres Moïse Katoumbi par exemple il avait travaillé pendant plusieurs années avec Laf Kabila aujourd'hui il est dans l'opposition il est dans l'union sacrée il ne faudrait pas voir l'union sacrée comme une branchisserie quelque chose comme ça où les criminels veulent venir non ce sont tous des congolais et s'ils ont décidé de se retrouver en union sacrée lancée par le président de la république moi je crois que ce n'est pas un péché j'aimerais rencontrer quand même Diana en une minute je veux dire Diana ne nous donnez pas l'impression que Gilbert Kankonde est en train de protéger les gouverneurs j'ai étayé ici par les exemples le cas du Congo central je le dis ici il y a des gouverneurs qui ont été déchus mais on les a retrouvés lors de la conférence convoquée par le président même pas à respect pour les députés provinciaux en tant que législateurs des provinces légitimes 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 comment expliquer qu'ils ont mené des enquêtes ils sont arrivés à déchoir les gouverneurs mais on les retrouve aux côtés du président de la république quelqu'un qui a été vomis par ces députés vomis par sa base par ses dirigeants c'est là où je dis pardon c'est là où je dis ne donnez pas l'impression qu'on voulait que quand on déciduit désormais les protecteurs non mais non les messieurs c'est quoi un gouverneur non mais ça c'est quoi d'où je dis c'est l'image que ça donne voilà un gouverneur s'il fait à l'égeance à fatigue vous n'avez rien c'est ça l'image pardon c'est moi qui ai la parole c'est ridicule ça je m'as coupé l'herbe sous les pieds et malheureusement regardez si nous voulons être logiques vis-à-vis de nous-mêmes et que nous sommes dans un état des droits on ne pourrait pas demander aux députés de ne pas faire leur travail personne sur ce plateau peut venir avec des éléments de preuve que si le gouverneur a été déchu c'est sur base d'une motion alimentaire ou un canot tiré à boulet rouge non ils ont fait l'exercice alimentaire laisser les députés faire leur travail et c'est de leur érogative de contrôler l'exécutif et si on empêche aux députés de faire ce travail là cela donne pour conclusion c'est que on ne veut pas que les députés fassent leur travail et que Canconde protégerait ses gouverneurs très bien surtout qu'il ne sait pas s'il sera répondu ou pas il est grand temps on ne sait jamais comme les Kinois disent m'a souvert à la bouverneur et à Canconde m'a souvert à la bouverneur et à Gilbert Gilbert et à Gilbert c'est aussi la partie détente parce qu'il ne faut pas que les députés C'est énervé en suivant parce qu'il y a des gens qui suivent cette émission avec tout ce qu'on a emprunté. Ils peuvent piquer des crises comme ça et ils ne saignent pas bien. L'Assemblée nationale, la remise des reprises, semble, on dit qu'elle n'aura plus lieu aujourd'hui. Pourquoi ça tire à la longueur ? Mabunda n'est pas là. Elle a été autorisée pendant 30 jours à pouvoir prendre le décassement. Pour elle, elle s'est dit, j'avais déjà fait la remise des reprises écrite et en remettant les clés. Maintenant qu'elle a été annoncée aujourd'hui, on apprend que le deuxième vice-président serait du côté du Okatanga. Est-ce qu'on aura la session extraordinaire la semaine prochaine ? Bon, c'est irréversible la session extraordinaire. C'est vrai que c'est comme je dis aujourd'hui. Peut-être qu'il faut comprendre dans le sens politique et que Janine Mabunda aujourd'hui a compris qu'il fallait céder le fauteuil et que si elle-même dit qu'elle avait déjà fait une remise des reprises écrite, je ne vois pas pourquoi on s'en tiendrait à sa présence physique. Je ne vois pas pourquoi ça porterait préjudice. Mais ce qui est sûr, c'est que le bureau d'âge continue à faire son travail. Ça, ce n'est même pas un débat. Il ne faudra pas, ici, administrativement, de l'heure que celle-là a reconnu être partie et qu'elle a décidé de pouvoir céder le pouvoir, écrite ou physiquement en sa présence. Non, la convocation de la session extraordinaire n'est pas subordonnée. Ce qui n'est pas subordonnée parce que, il ne faudra pas oublier que, c'est-à-dire, avant cette fameuse remise et reprise qu'on attend, il y a eu déjà une saisine des instances habilitées au niveau de la Cour constitutionnelle pour pouvoir proroger les compétences du bureau d'âge dans le contexte où, c'est vrai, il n'avait d'abord pas le pouvoir de pouvoir convoquer la session extraordinaire, c'est-à-dire que la Cour constitutionnelle a donné le goût pour que ces derniers puissent le faire. Donc, ça veut dire que ce n'est pas subordonné à la remise et reprise. Ça dit que cela arrivera. Cependant, je voulais faire une petite digression en retour. C'est que j'ai commencé mes propos en disant que je n'ai jamais été d'accord avec la façon de faire des Gilbert Canconde. Ici, on ne parlait pas de ce qu'il a fait maintenant. On parlait de la proposition qui, d'ailleurs, ne vient pas des Gilbert Canconde, mais vient des gouverneurs. C'est-à-dire, la proposition, c'est qu'on réfléchisse pour que prochainement, nous ne tombons pas dans ces cas d'extrême, c'est-à-dire où les députés peuvent se réunir un jour et dire « bon, to zoliate mi kolo, ti po razo kabate, tobe taie akwey ». Donc, vous voyez, parce que… Mais c'est ça la vénérale bonheur bonheur. Exactement, ce qui malheureusement semblait tirer à l'engagement. Parce que c'est la vénérale bonheur bonheur bonheur. À cotis jeunes. Donc, le problème, c'est que maintenant, l'idée, c'est de pouvoir réfléchir. Parce que j'aimerais faire voir le bénéfice de cet acte aussi, le deuxième volet, encore le révers de ce médaille. C'est que, d'où Jésus, aujourd'hui, on se rend compte qu'il suffit qu'un gouverneur vole et qu'on les destitue, et puis c'est fini. L'argent de la République ne suit pas. Ne suit pas, on oublie. Alors, comment vous voyez cette revocation de la session extraordinaire et la… Je n'aime pas trop ces termes, la réconfiguration géopolitique du bureau. Mabunda était de l'Équateur, il faut remettre ses bureaux aux Équatoriens. Est-ce que l'Angers, autour du front, comment vous appelez ça, des lignons sacrées ? On a comme l'impression que ce n'est plus une dynamique du peuple, c'est les politiciens qui s'en approprient. On dit qu'il faut donner ça à l'ensemble pour la République, dans sa dimension Blancatanga. Bien, il faut remettre ça à l'Équateur, mais à l'Équateur, c'est Bemba, il va donner Anjoli, ou bien les MLC prend la primatrice. Comment vous voyez, comment ça va se passer ? D'abord, si il faut regarder la cartographie politique congolais, c'est que chaque règlement politique a sa base. Et généralement, c'est dans des considérations régionales. Ça, il ne faut pas se leurrer. C'est-à-dire, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, avec le MLC, qui représente également une force, et le MLC, qui est le meilleur allié d'ensemble pour le changement, c'est-à-dire, dans les rapports de force, ils sont arrivés à trouver un compromis. J'ai dit ici, sur ce plateau, que... Mais l'Yahou va faire comment ? Parce que l'Yahou le jure, qu'est-ce que ça ? Oui, le problème de l'Yahou, c'est ça, est grand problème. Je crois que la meilleure... On est d'abord pu perdre, on est quand même au nom, ça veut dire qu'il va forcément, si on veut rester légaliste, il va forcément perdre son poste de député. C'est la meilleure façon de le récompenser, c'est de le mettre dans le gouvernement, ça c'est une certitude. Donc il y aura toujours plusieurs possibilités pour pouvoir récompenser les monos qui ont décidé de partir, mais l'idée, c'est que quand on est allé dans ces dynamiques de l'Union sacrée, la force parlementaire doit rester intégrale. Comment, si on enlève quelqu'un qui représentait une voix, on le met dans le gouvernement, ça veut dire que c'est un vide encore qui est payé. Ça veut dire que même son sens dans le gouvernement ne tient plus. Même son sens dans le monde qui vient, peuvent se construire en groupe d'indépendants. Peuvent se construire en groupe d'indépendants, c'est-à-dire les non-inscrits. Les non-inscrits, oui. Mais or, le mandat d'un député est fait sur base d'une liste électorale. Comment tu peux être non-inscrit quand tu es sur la liste PPRD et allié, et que le PPRD décide de te rejeter ? Pendant ce temps, nous apprenons que les PPRD avec Kabila battent les rappels des troupes pour réconquérir tous les postes. C'est là où je veux dire aux gens de l'Union sacrée, éviter le triomphalisme. C'est-à-dire le jeu politique et le contexte politique congolais aujourd'hui nous ont prouvé de quoi ils sont capables. Le zombo le soir de V-Club est également valable, même dans la politique. Faites un effort, ne pas tomber dans le triomphalisme, parce que la bataille n'est pas encore emportée. C'est là qu'on aura un bureau de l'Union sacrée, qu'on dira finalement qu'on a fini par gagner la bataille. Il n'y a pas d'inconvénient pour les confrères. Il y a eu déjà la remise et la reprise. Mabunda a remis toutes les clés. Moi, je crois que le Zouz et Coutume parlementaire nous renseigne que la remise et la reprise ne s'est fait pas de cette manière-là que Mabunda a voulu présenter. D'abord, elle n'avait pas qualité... Vous parlez bien, hein ? Oui, c'est Coutume. C'est Coutume parlementaire. Contrairement à ce que l'avait dit, Jusprudence parlementaire. C'est pourquoi le bureau d'âge avec le vieux Mbosso a écrit dans une lettre que Mabunda a voulu piéger son bureau. D'abord, elle n'a pas qualité de convoquer la remise et la reprise. Ça, c'est le premier élément. Il reviendrait au bureau d'âge. Et voici comment Mabunda dit. Mabunda dit qu'elle a déjà envoyé les clés des bureaux, etc. Ça ne se passe pas non plus comme ça parce que, comme vous le savez, l'Assemblée nationale a une administration. Donc, attendez, l'image, c'est que Maman a kévenzé. Papa a l'an d'a ou Maman a l'objet a causé la naïté. N'a-t-il n'a pas été offert ? Voilà. Non, c'est comme ça, Mabunda. Voilà, donc, ça veut dire qu'il y a des dossiers sensibles, par exemple, dont le bureau Mbosso aimerait avoir. Vous savez que Mabunda a été définissé l'Assemblée nationale pour des questions qui concernent l'argent, les détournements, les finances. Donc, elle ne peut pas envoyer simplement les clés pour dire « Voilà, on a fait la remise et reprise. » Il faut une rencontre préalable entre Mabunda, les secrétaires généraux et les bureaux d'âge où on va faire finalement la façon d'auditer les finances. Ça, c'est un pas qui viendra plus tard. On va vérifier. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, la remise et reprise, comme vous le voyez ici, c'est juste une déformalité. Et l'autre pan, c'est aussi qu'il faut un audit. Mabunda a été définissé. Diana l'a brièvement rappelé ici. On m'a expliqué que les gouverneurs qui sont définissés, après une action judiciaire ne suit pas. C'est le même cas avec Mabunda. Elle a été définissée pour des questions des budgets, des détournements. Et juste après, elle, elle ne peut pas procéder de cette manière-là à la remise et reprise. Mais elle est partie par une fois ou 30 jours. C'est là où je dis. Il faut maintenant réfléchir. Il faut réfléchir. Il faut que l'IGF nous fasse ce rapport. Qu'en est-il de l'argent des députés ? Faut-il que je rappelle, au moment où nous faisons cette émission, les députés nationaux, comme les bureaux, ont deux mois d'impayement. Ils n'ont pas été payés. Et on ne peut pas... Les nationales politiques, on ne peut pas... Il faut auditer les comptes, parce que c'est Mabunda qui détiendrait la signature de tous les comptes de l'Assemblée nationale. Il faudrait que l'IGF nous dise combien y a-t-il dans les comptes de l'Assemblée nationale, combien Mabunda a laissé. Et ça, ce n'est pas le travail du bureau d'âge. Il faut qu'il y ait une inspection sur le bureau d'âge parce que ça serait piéger le bureau Mbosso, qui n'a pas juste là la maîtrise des comptes de l'Assemblée nationale, qui n'a pas la maîtrise de tout ce qui a eu comme des comptes de l'Assemblée nationale. Merci beaucoup Mabunda, parce qu'on apprend que les députés ne sont pas payés à la banque. Il y a un coffre-fort au bureau de Mabunda, sur la caissière. Donc, nous, on nous demande, nous, d'être payés à la banque, mais les députés sont payés comme ça. Alors, dans l'état d'espèce, on a l'impression que Mabunda a jusque-là continué à bloquer l'Assemblée nationale, parce que si l'IJF ne fait pas son rapport, comment Mbosso va organiser la plénière pour la C'est-ce que j'ai eu ? Je comprends que vous avez beaucoup d'autres choses à répondre sur ces questions-là. Il y a beaucoup d'autres choses à répondre. Il y a beaucoup d'autres choses à répondre. D'ailleurs, je voulais juste... J'aurais bien voulu que nous poussons poursuivre ces débats dans le couloir. Allez, je vais en l'interne tout à l'heure. Je vais juste parler de nos confrères qui vont se retrouver sans une amitié de sortie parce que Mabunda n'a pas l'honneur et même dans la cellule. Ça, c'est la gestion FCC. Je vous remercie, madame, avec tout le plaisir, mais avec aussi nos esquisses le plus sincères pour aussi des légers états avec lesquels nous avons commencé cette émission. Bonne année à vous, madame, monsieur, chocs téléspectateurs. Je passe aussi à celui qui a fait que nous poussions être ce que nous sommes aujourd'hui. J'ai dit, contrairement à mes confrères, bonne année à mon père, papa Georges Léta, Manga Sa. Nous ne t'oublierons pas, papa, 20 ans à Manga La. Bonne année. Et nous, vos enfants, nous espérons qu'elles nous allèvent pour qu'il y ait une bonne année. Bonne année à Paulette Kimoutou. Paulette m'a appelé. Au revoir. Je me demande de lui souhaiter bonne année.